... Je raconte le conte. La magie de la lecture et du dire a opéré pour Ulysse, 5 ans, et ses petits amis, venus écouter. Tu aimes bien qu'on te raconte les histoires, pourquoi ? Parce que c'est très très bien, ça nous fait se dormir. Tu es venue toute seule ? Avec ma mamie. Qu'est-ce qu'elle t'a dit ta mamie pour t'amener, pour que tu ne puisses pas t'ennuyer ? Explique-nous pourquoi elle t'a amenée. Parce que moi, j'ai une petite chambre, et puis je m'ennuie un petit peu. Et cette initiative originale a suscité l'intérêt des familles qui ne peuvent partir pour certaines en vacances, faute de moyens, et elles y voient un avantage. On ne peut pas partir en vacances pour l'instant, et j'ai voulu la faire participer justement parce qu'elle n'a pas encore d'activité, et elle découvre aussi. Martine vit dans ce quartier, elle jette un regard compatissant sur cette action et sa résidence de 120 logements sociaux qu'elle affectionne. Les jeunes quand même se motivent à faire des animations entre eux, il n'y a pas de soucis, mais c'est très calme, il n'y a pas de soucis entre nous. Une médiathèque, cultimathèque, ludothèque, hors les murs, dites éphémères de sortie dès demain, à découvrir plus qu'à la rencontre du public. Et là, on change de bibliothèque traditionnelle, pas toujours autant fréquentée. Modeste d'apparence, créée en 1964, celle de Rémir Monjoli compte un fonds de 10 000 livres. La cohésion sociale ne se fait pas simplement à domicile, ça se fait dans les lieux publics, dans les lieux culturels. Et en fait, on met en place beaucoup de choses, que c'est la bibliothèque, la ludothèque ou la librairie, de sorte que les gens puissent sortir, se rencontrer dans les lieux culturels. Donc je pense que c'est encore de l'avenir en Guyane. C'est à petits pas que l'accès à la culture prend sa place avec ce lien social.